La qualification SEPPIN CLODE est le visa délivré aux opérateurs CLODE qui atteste de la qualité et de la sécurité globale de leurs solutions. Il garantit que le système répond à la totalité des exigences définites dans un référentiel et que sa conformité a été vérifiée par des prestataires d'audit approuvés par l'ANSI. Les prestataires peuvent demander la qualification pour différents types de services CLODE, du moins contraignant au plus contraignant, IAS, CAS, PAS ou SAS. Au sens ANSI du terme, une qualification est une recommandation de l'ANSI à utiliser tel ou tel service, c'est donc un engagement fort. Ce référentiel s'inscrit dans la stratégie nationale française pour un CLODE de confiance et le Cyber Sécurité Act de l'Union Européenne. Ce référentiel a été officiellement lancé en 2016. Aucun référentiel sur les solutions CLODE n'existait auparavant. A croire que l'ANSI anticipait l'explosion des cyberattaques. On note d'ailleurs 400% d'augmentation des cyberattaques par rapport à la période Covid pour un coût d'environ 2 milliards d'euros par an, sans compter la baisse de réputation des entreprises. Les deux autres menaces tout à fait visibles sont d'ordre réglementaire ou événementiel. Le CLODE Act impose aux fournisseurs de services américains de fournir les données numériques stockées à l'administration américaine sur simple mandat ou ordonnance d'un tribunal. Extrêmement dangereux. Le dernier point est l'exposition publique au monde entier des entreprises françaises ou entités publiques à travers la Coupe du monde du rugby et les JO 2024. Seqlum Cloud est donc avant toute chose une mesure de protection pour les OIV, les OSE et bientôt les entités importantes ou entités essentielles. Oodrive est avant tout un spécialiste de la gestion des données sensibles. Ainsi, on va répondre aux exigences de sécurité de nos clients à travers nos offres, que ce soit Word ou Meet, pour faciliter le stockage et le partage de documents sensibles. Je rappelle d'ailleurs que nous sommes qualifiés Seqlum Cloud depuis 2019. On parlera donc d'informations soumises à réglementation particulière, type RGPD, type données de santé, relevant du secret des affaires, propriété intellectuelle, juridique, financière, des données du dispositif PPSTN, des données de type PRA indispensables pour les SIIV. Et enfin, le dernier caillou dans la chaussure pour beaucoup, c'est les données de niveau diffusion restreinte, adressables à partir de nos offres qualifiées Seqlum Cloud. Sous-titrage Société Radio-Canada